Je m'appelle Thomas, j'ai 22 ans, je suis en bac pro maintenance industrielle. Avant de faire un bac maintenance, j'ai fait un CAP charpentier, un brevet professionnel charpente et une reconversion en maintenance industrielle. Je me suis reconverti parce que j'aimais bien bricoler et la mécanique, ça m'intéressait. Pour être un bon technicien de maintenance, il faut être fort en maths, savoir travailler en sécurité, il faut savoir se débrouiller parce qu'on touche à tout en fait. Moi, ça me convient parce que j'aime bricoler, je n'aime pas rester sans rien faire ou rester assis derrière un bureau, moi ça ne me plaît pas. Moi, il faut que je bouge et dès qu'il y a un truc à bricoler, à faire à droite, à gauche, ça c'est ce qu'il faut, c'est le top. Je travaille dans l'entreprise Romrin Division Polycâble, je travaille avec monsieur Suarez, qui est le responsable maintenance. Au quotidien avec mon tuteur, ça se passe super bien, il me laisse un peu d'autonomie, il me donne des choses à faire avec soit des plans, soit des schémas électriques. Après, je me débrouille et si j'ai besoin de quoi que ce soit, je l'appelle et là il m'explique vraiment tout ce qu'il y a à savoir. Au quotidien, je fais essentiellement de la mécanique, de l'électrique, je peux faire aussi du pneumatique, un peu d'hydraulique, essentiellement sur les machines, dans les bureaux, je peux intervenir partout. J'ai trouvé mon entreprise en les appelant, je les ai appelés parce que j'habite aux alentours, donc je suis passé devant, je les ai appelés, ils m'ont demandé de poser un CV avec une lettre de motivation, donc je les ai posés en main propre et après ils m'ont contacté pour un entretien et j'ai fait l'entretien avec la direction, ça s'est bien passé, ils m'ont dit qu'ils me prenaient tout de suite après l'entretien. L'alternance c'est bien parce qu'au centre de formation, on a le théorique et à l'entreprise on a la pratique, donc du coup ça permet d'acquérir une expérience qu'on n'a pas sur une formation que théorique. Dans le centre de formation, ce qui est bien c'est la relation qu'on a avec les formateurs, si on a eu un problème en entreprise, on peut en parler au centre de formation et là les formateurs peuvent nous expliquer d'une autre manière si on n'a pas forcément bien compris à l'entreprise. Après mon bac, j'aimerais bien partir en BTS et après si je peux aller plus loin, j'essayerai la licence et si ça le fait, en ingénieur, en génie mécanique, toujours en alternance. Sous-titrage Société Radio-Canada